Avant, avec mes fringues pourries, j'avais pas trop de cultivitude. Je manquais de... de téligeance. Maintenant, grâce au pull d'Oxa, j'ai la prétention de me croire intelligent et je peux enfin étaler ma culture sur la gueule du monde. Insolent, Arctophile, Agoraphobe, Austrico, Doxane, Le Parfum, Un Fond d'Intelligence. Ton fond d'écran a un 0.1 en philo ? Tu kiffes Schopenhauer Heidegger & BHL ? Alors, envoie Doxa au 36 42 42 ! Et tu recevras un selfie personnalisé de Danny Caligula ! Doxa au 36 42 42 ! Un peu comme pour l'amour, nous parlons du bonheur à longueur de journée sans vraiment savoir comment le définir. Nous imaginons vaguement un état de bien-être durable et assuré, bien loin de ce que nous vivons habituellement. Depuis Aristote, nous entendons généralement par bonheur le souverain bien. C'est l'ultime but et ce vers quoi toutes nos actions tendent. Mais, pour s'interroger sur le bonheur, le plus simple est sans doute de commencer par ce qu'il n'est pas. Il est devenu monnaie courante de dénoncer le travers habituel de nos contemporains, qui confondent le bonheur avec la richesse, les possessions matérielles et la réussite sociale. Il est vrai qu'à force de publicité, nous sommes depuis longtemps conditionnés à penser que le principal but de la vie est de posséder toujours plus et toujours mieux. Les images présentées à la télévision, beau nous amuser ou nous révolter, elles nous façonnent malgré nous. Il est à noter que nous sommes de plus en plus nombreux à constater que les promesses de la publicité ne tiennent pas la route. Bien loin de le rendre heureux, les modèles publicitaires tendent même à faire le malheur du pauvre diable, cherchant à se conformer à ses stéréotypes tronqués. La société de consommation et sa grande arme qui est la publicité ne nous laissent plus imaginer un bonheur accessible. Pourtant, nous nous laissons encore convaincre volontiers. Probablement parce que ces deux choses reposent sur une mécanique bien connue des philosophes, la mécanique du désir. Les sages de toutes les époques l'ont bien remarqué, le désir est un piège dans lequel il est trop facile de tomber. Nous désirons, par définition, ce que nous ne possédons pas et sommes frustrés pendant le temps que nous passons à désirer. Mais lorsque nous possédons enfin l'objet convaineté, nous ne le désirons soudainement plus. C'est alors que l'objet du désir se présente à nos yeux tel qu'il a toujours été illusoire. Selon les mots de Schopenhauer, la vie oscillerait donc comme un pendule de la souffrance de ne point posséder à l'ennui devant la réalité de l'objet désiré. Un peu comme l'enfant attendant chaque jour de l'année ses cadeaux de Noël et qui les oublie à peine déballés aux grands dames de l'homme en rouge. Nul besoin d'aller jusqu'à prétendre, comme Rousseau, que nous ne sommes finalement heureux qu'avant de l'être, lorsque nous désirons. Nous savons bien que suivre aveuglément son désir est un leurre, mais agissons-nous pour autant en conséquence ? De plus en plus, nous le clamons tous haut et fort. Être riche ne rend pas heureux, et posséder nous alienne finalement plus qu'autre chose. Comme dirait l'autre, le véritable bonheur est intérieur et il n'est réel que quand il est partagé. Si nous clamons presque tous cette ritournelle à l'unisson, qu'en est-il réellement ? Il n'est pas difficile de constater que malgré tous ces adages bien intégrés, nous perpétuons tous le même manège depuis des milliers d'années. Nous prétendons avoir en main les clés du bonheur, mais la morosité est de mise. Comme nous le soulignons dans l'épisode sur le travail, nous passons nos vies à travailler pour la croissance de nos pays et de nos comptes en banque, dans l'espoir d'être, un jour, enfin libérés de ce mécanisme qui nous aliène. Une fois que j'aurai assez mis de côté, je pourrai être heureuse et enfin m'occuper de moi. Ah là là ! Vivement la retraite ! Seulement, cette paix tant recherchée n'arrive jamais, bien au contraire. Il est facile de noter que, loin d'apporter à l'homme la tranquillité, l'accumulation de richesses matérielles le laisse dans une inquiétude et un mal-être toujours plus profond. Nous surestimons toujours le bonheur que nous apportera une possession quelconque ou le malheur que provoquera sa perte. Être riche, c'est aussi un peu commencer à angoisser de ne plus l'être. Sans compter que notre avidité ne nuit pas qu'à notre petite personne. En croyant réussir ou rater sa vie par la possession d'une montre, nous ne faisons pas que nous fourvoyer, nous nuisons aussi à l'autre. Quand nous ne fermons pas carrément les yeux sur les conditions dans lesquelles sont fabriqués ces objets à la mode. Pour certains, notre système économique et politique serait à l'origine de notre surconsommation, de notre manque de considération et de notre frustration permanente. Il est vrai qu'en votant, le citoyen moyen signale finalement qu'il pense devenir plus heureux avec un certain candidat plutôt qu'avec un autre. Les hommes politiques, en promettant liberté, sécurité et pouvoir d'achat, font miroiter un bonheur tangible et à notre portée. Dans le flot des contradictions clamées au sein de batailles rangées pour le bien du peuple, le votant pioche l'argumentaire qui lui parle et qui lui ressemble le mieux. Il faut dire que tout au long du XXe siècle, l'homme occidental a pu croire au potentiel libérateur des systèmes politiques. Mais des révolutionnaires attendant le grand soir, aux capitalistes convaincus par la liberté d'entreprendre, la grande majorité a déchanté assez rapidement. Malgré l'amélioration notable de leurs conditions de vie, les citoyens occidentaux ont pu amèrement constater que le bonheur n'était pas plus proche d'eux qu'auparavant. En toute logique, la société de consommation se voit donc fréquemment remise en cause depuis quelques années et des alternatives apparaissent. Beaucoup sont prêts à troquer leur confort économique pour une vie plus sereine, en témoignent la montée des décroissants et les partisans du revenu de base de plus en plus nombreux. Moi, enfin, moi quand même, je préfère pleurer dans une Porsche plutôt que de rigoler dans une deux chevaux. Bon, bien que nous répétions qu'avoir n'est pas être, nous sommes tous un peu d'accord avec cette plaisanterie. Pour preuve, la science nous surprend encore souvent en contredisant nos instincts premiers. A force d'expériences, de recherches et plus récemment grâce à l'imagerie cérébrale, les scientifiques ont pu démontrer que les intuitions des philosophes étaient, la majeure partie du temps, bonnes. Il a par exemple été prouvé qu'un poste à responsabilité élevé ne rendait pas plus heureux qu'une position subalterne. Il semblerait que l'être humain s'habitue à son sort et qu'au bout de quelques années, celui-ci s'adapte à ses conditions de vie. Mais la chose est plus surprenante encore lorsque l'on sait que l'intensité des états d'âme sont identiques chez une personne ayant gagné à la loterie que chez une personne ayant été paralysée suite à un accident quelques mois seulement après l'événement. Cela semble pourtant impacter en profondeur une vie humaine et personne ne choisirait la deuxième option plutôt que la première. S'il y a bien sûr des situations préférables à d'autres, nous tendons à surestimer l'impact qu'elles auront sur notre ressenti. Si la science elle-même prouve les intuitions que les philosophes partagent depuis des milliers d'années, nous devons en tirer les conséquences. Il est vraiment grand temps de travailler sur nous-mêmes. Mener une vie bonne et heureuse, cela a souvent été au centre des préoccupations des penseurs, comme nous le soulignons dans l'épisode sur la philosophie. Nous-mêmes réfléchissons à ce sujet et tâchons d'appliquer tous les jours ces principes venus du monde entier. C'est un travail de longue haleine mais qui mérite qu'on s'y attarde. Après tout, il n'y a, a priori, rien de plus important qu'être heureux. Encore une fois, les philosophes tombent d'accord sur la majorité des pistes à suivre. Les vérités sont connues de tous, mais les gens heureux sont tristement peu nombreux. Il semble encore que les portes doivent être réouvertes, tant l'empressement qu'ont les gens à les refermer est grand. Alors oui, ce n'est pas une grande nouvelle, mais le bonheur se trouve en nous-mêmes et non ailleurs. C'est une évidence qui ne sera malheureusement jamais assez répétée. Si la chose est si peu appliquée, bien qu'elle soit connue de tous, c'est sûrement parce que trouver le bonheur en soi, cela ne se fait pas n'importe comment. C'est le fruit d'un travail soutenu et rigoureux et d'une analyse lucide de nos comportements et de ceux des autres. L'analyse lucide de soi, le connais-toi-toi-même du fronton du temple de Delphes est la voie d'accès principale au bien-vive. La chose est rabâchée depuis des siècles, mais combien parmi nous se sont réellement examinés avec soin ? Combien savent que l'inscription grecque renvoie avant tout à notre petitesse et à l'importance toute relative que revêtent nos afflictions de mortels ? Savoir que les circonstances sont finalement peu de choses et qu'elles ne sont que temporaires et illusoires permet effectivement de relativiser nos frustrations. Savoir aussi que l'éthique est l'art non seulement de mener une vie bonne et heureuse pour soi-même, mais aussi pour les autres et que ces deux aspects, loin d'être séparés, sont les deux revers d'une même médaille, aurait dû depuis longtemps nous pousser à revoir nos comportements néfastes. Nous savons tous également à quel point le désir est un leur et à quel point il sait nous piéger. Mais l'étudions-nous pour autant sérieusement et profondément pour savoir comment réagir face à lui ? L'idée de souffrance bouddhiste et l'idée platonicienne de désir comme manque sont déjà des pistes suffisantes pour nous conduire sur la voie de la sagesse. L'idée de désir excessif épicurien qui montre que moins nous désirons, plus nous nous contentons de ce que nous possédons déjà est une autre piste à explorer. En comprenant réellement du fond de son être que désirer-moi s'est apprécié plus, on constate rapidement que ce que nous cherchions était depuis toujours à notre portée. Les aides ne manquent pas mais elles doivent être enfin étudiées sérieusement si nous voulons sortir de l'impasse. Prendre conscience de ces conditionnements, chercher à désirer-moi, ces indications nous parlent et ne nous surprennent plus. Nous les entendons, acquiesçons, mais reprenons très vite le cours de nos vies. Or, pour être appliqué réellement, ces règles à suivre demandent une attention quotidienne. Les clés du bonheur sont finalement simples à connaître et à comprendre. Toute la difficulté réside dans le courage que demande l'application des principes pour y parvenir. La tâche est difficile mais le jeu en vaut la chandelle. En travaillant sans relâche à appliquer ce que l'on sait être bon, on peut finir par atteindre un bonheur durable et non superficiel. En prenant conscience de l'importance de l'autre, on constate assez vite que le bonheur est contagieux et que s'appliquer à être heureux, c'est aussi s'appliquer à faire le bonheur de son prochain. Seul, mais jamais isolé, on cesse alors d'être une vague malmenée parmi les flots, emportés au gré des aléas de la vie et de ses états d'âme. Grâce à un détachement sans indifférence, on peut dépasser ses conditionnements sociaux et corporels, ses envies passagères, ses malaises fugaces et s'éveiller enfin à la dimension profonde des choses. Du fond de son être, il est possible d'apprécier la vie à sa juste valeur et de voir le beau et le bien résider dans tout ce qui existe et que nous ne pouvions pas discerner en restant à la surface. On peut alors aller par-delà ses tristesses et ses gaietés passagères pour trouver en soi toute la puissance d'une joie insondable. Une nouvelle fois, la solution ne se trouve que dans un travail réfléchi sur nous-mêmes et sur une ouverture à l'autre. Sans effort de notre part, le bonheur est condamné à rester ce mirage que nous connaissons tous trop bien et qui fait la richesse des publicitaires. Comme il est urgent d'inventer les amours véritables, il est urgent de cultiver notre bonheur. Chercher le bonheur, ce n'est pas poursuivre aveuglément un but égoïste et prétentieux. Chercher le bonheur, c'est travailler sans relâche et arpenté de toutes ses forces et de toute son âme un sentier déjà tracé et qui n'attendait plus que nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada